Dans la vidéo précédente, nous avons défini ce qu'est une onde gravitationnelle. Nous allons maintenant nous intéresser aux sources d'ondes gravitationnelles. En particulier, nous allons voir que les sources d'ondes gravitationnelles les plus prometteuses sont à la fois massives, compactes et relativistes. Considérons donc un système physique de masse m et de taille caractéristique R. Nous supposons également que ce système physique est animé d'une certaine dynamique interne de sorte qu'il possède une vitesse caractéristique interne V. Dans le cas d'une source qui évolue sur un temps caractéristique T, V sera donnée par la formule 2πR sur T. Si la source est périodique, T sera la période. Souvenons-nous, nous avons introduit la vitesse angulaire, ω, 2π sur T est égal à ω, que je vais noter ici ω majuscule. De manière cruciale, une source d'ondes gravitationnelles doit avoir une certaine dynamique, évolue au cours du temps, mais elle doit également avoir une certaine déviation par rapport à la symétrie sphérique. Et cette déviation à la symétrie sphérique est caractérisée par une quantité qu'on appelle le quadrupôle, que nous noterons grand Q. Une sphère, comme par exemple en première approximation une étoile, possède un quadrupôle nul. Au contraire, un système binaire composé de deux étoiles avec une distance 2r, vu comme un seul système physique, possède en ordre de grandeur un quadrupôle donné par le produit MR2. Si ces deux étoiles forment un système binaire, elles vont tourner l'une autour de l'autre sous l'effet de leur attraction gravitationnelle mutuelle, avec une certaine vitesse angulaire ω égale à 2π sur T, où T est la période du mouvement orbital, et bien alors ce quadrupôle va évoluer au cours du temps, de manière sinusoïdale. Nous aurons donc ici une fonction cosinus ωt, ω étant la vitesse angulaire et T le temps. En ordre de grandeur, le quadrupôle est toujours égal au produit MR2, puisque le cosinus varie entre moins 1 et 1. Bien maintenant, si nous utilisons la théorie de la relativité générale d'Einstein, nous pouvons relier la dynamique de cette source non gravitationnelle avec l'amplitude caractéristique H des ondes gravitationnelles à une distance d de la source. Cette formule, dite formule du quadrupôle, stipule que H est égal au produit de G, G étant la constante de gravitation universelle, divisé par C4D. Donc on voit ici que plus la distance à la source est grande, plus l'amplitude de l'onde est faible, ce qui est parfaitement logique. Et de manière cruciale, intervient la dérivée seconde par rapport au temps du quadrupôle de la source. Nous pouvons évaluer ça en ordre de grandeur. Qu'est-ce que c'est que la dérivée seconde par rapport au temps du quadrupôle de la source ? C'est environ égal à la vitesse angulaire au carré fois le quadrupôle lui-même. Regardez par exemple sur cette formule ici, vous avez un cosinus oméga t. Si vous prenez une dérivée par rapport au temps, vous faites sortir un facteur oméga, la vitesse angulaire. Vous prenez deux dérivées par rapport au temps, vous faites sortir le carré de la vitesse angulaire. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. En remplaçant le quadrupôle par son expression approximative mr2, on trouve alors 2g sur c4d oméga2 mr2. Nous pouvons réécrire cette expression sous la forme h est environ égal à 2r sur d, v sur c au carré, gm sur c2r. Vous voyez donc que l'amplitude de l'onde gravitationnelle à une distance d est proportionnelle au rapport r sur d, r étant la taille caractéristique de la source, mais surtout proportionnelle au carré de v sur c, v étant la vitesse caractéristique interne de la source, et à la compacité de la source, c'est-à-dire au produit gm sur c2r. Par conséquent, pour une source compacte, c'est-à-dire telle que le produit gm sur c2r est voisin de 1, et relativiste, c'est-à-dire telle que la vitesse caractéristique interne est voisine de la vitesse de la lumière, l'amplitude est au mieux de l'ordre de 2r sur d, ou encore, puisque l'on suppose la source compacte, 2gm sur c2d. A ce stade, ce qui est intéressant de faire, c'est une application numérique. Imaginons donc que nous disposons d'une source très massive, mettons m égale 60 masses solaires, et distante de 400 mégaparsec. Je vous rappelle qu'un mégaparsec est un million de parsec, le parsec étant une unité de distance valant environ 3,2 années-lumière. En remplaçant dans cette formule h environ égal à 2gm sur c2d les valeurs pour m et d, on trouve h, l'amplitude de longue gravitationnelle, environ égale à 10 puissance moins 20. Par conséquent, dans le meilleur cas d'une source très massive, très compacte et très relativiste, L'amplitude de longue gravitationnelle n'en demeure pas moins minuscule lorsqu'il s'agit donc de sources astrophysiques. Nous venons donc de voir que les sources d'ondes gravitationnelles les plus prometteuses sont à la fois massives, comme les étoiles, compactes, comme par exemple les trous noirs, et relativistes. Par conséquent, l'archétype de la bonne source non gravitationnelle est le système binaire composé d'astres compacts. Les astres compacts sont soit des étoiles à neutrons, soit des naines blanches, soit des trous noirs. Je vous rappelle qu'une naine blanche est le résultat de l'évolution d'une étoile comme le Soleil. Il s'agit en fait d'un cadavre stellaire. Les étoiles à neutrons sont également des résultats d'évolution d'étoiles, mais beaucoup plus massifs que le Soleil. Ce sont des astres extrêmement compacts, dont la taille caractéristique est de l'ordre de 10 à 15 km, et qui pèsent autant qu'un Soleil et demi. Des astres non seulement compacts, mais également extrêmement denses. Quant aux trous noirs, nous reviendrons sur le sujet, et en particulier sur les systèmes binaires de trous noirs, dans la dernière partie de ce chapitre.